Musique Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une crème au bord. Mais pas n'importe quelle crème au bord. On voit tellement de recettes mais très 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 compliquées et qui ne donnent pas de bons résultats. Moi je vais vous donner une recette le plus simple possible, rapide à faire et une crème au bord légère, pas trop sucrée et franchement qui a un très bon goût. Et vous me direz les nouvelles. Je ne peux rien vous dire de plus, il faut l'essayer et puis vous verrez, c'est vraiment extraordinaire cette crème au beurre. Je vous montre ça tout de suite. Pour ça vous avez besoin de beurre qui est tendre, on voit là, j'ai laissé à la température ambiante. Et du fondant. Le fondant je l'ai fait hier. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours regarder ma vidéo ici en haut là. Comment faire du fondant ? C'est simple, c'est de l'eau et du sucre mais il y a une technique pour le faire. Mais pour notre crème au beurre, c'est uniquement du beurre et du fondant. Je vous explique. Dans la cuve de mon batteur, je vais y mettre le beurre. Ensuite je vais mettre le fouet sur le batteur. Et je vais faire mousser ça à vitesse moyenne. Et j'attends qu'il soit, qu'il mousse un peu. On se retrouve dans deux minutes. Maintenant on voit que le beurre a déjà bien commencé à mousser et à blanchir. Je prends mon fondant par petits bouts comme ça, je le malaxe un tout petit peu dans mes doigts. Juste histoire de, s'il est un peu croûté ou s'il y a des morceaux, il n'y en est plus. Et je mets par petits bouts comme ça dedans. Je fais ça avec tout mon fondant. Ça va assez vite. Si je le malaxe comme ça, il devient tendre et plus facile à mélanger. Et ça évite les morceaux. Et si on veut faire un peu de glaçage, il ne faut pas qu'il y ait de morceaux. Donc je sens qu'il n'y a plus de morceaux dans mes doigts, hop, je le mets dedans. Je continue comme ça avec tout mon fondant et on se retrouve dans quelques minutes. Maintenant j'ai mis tout mon fondant dedans. Je vais augmenter un peu la vitesse. Et je vais laisser encore mousser ça 2 ou 3 minutes. On se retrouve dans 2 ou 3 minutes. La recette. 400 grammes de beurre tendre. Et 200 grammes de fondant. Et voilà, maintenant je vais l'arrêter. Et j'ai une très jolie crème au beurre. Voilà. Et je vous assure que ça... C'est très bon. C'est vraiment un goût... Ah, je ne peux pas résister. C'est vraiment super bon. Et puis... Franchement, après vous l'aromatisez comme vous voulez. Mais je vais vous prouver qu'elle va bien. Pour dresser. Je vais en prendre un petit peu. Je vais mettre... Dans un sac. Elle est tendre, elle est bonne, elle n'est pas écœurante. C'est vraiment extraordinaire. Je vous défie de trouver mieux et plus facile à faire. C'est vraiment très très bon. Voilà. Je vous montre ça. Je vais faire ça sur une planche. Je vais dresser des rosaces. Regardez-moi ça, comme elle tient bien. Je ne sais pas ce que vous en dites. C'est dommage qu'on ne peut pas goûter à travers le film. C'est vraiment une très très bonne crème au beurre. Facile à travailler. Vous pouvez la congeler. Il n'y a aucun problème. Quand vous voulez la servir, vous la sortez du congélateur. Vous la laissez prendre la température ambiante. Un petit coup de fouet à la main. Et elle est de nouveau pareille. Je vous invite à en faire autant. C'est vraiment très simple. Et vous serez surpris du goût. Vraiment... Et ce n'est pas trop sucré. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Faites-le. Faites-le. Et vous verrez la différence avec d'autres crèmes au beurre. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas... Un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez mes vidéos. Et merci de laisser un commentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501